et si nous parlions de l'impact de ce deuxième confinement sur la préparation de mon tour du monde en vélo et à la rame aujourd'hui je suis frustré 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 de ne pas pouvoir accompagner mon ami stéphane a relevé ce défi de courir 110 km au pays basque pour lesquels nous nous étions préparés que faire face à cette situation devant nous baisser les bras devant nous abandonner nos rêves non la vie est beaucoup trop importante pour être insignifiante tout rêve mérite d'être pris au sérieux avec cette volonté de vivre pleinement en accord avec ses idées dans l'isolement nos pensées négatives peuvent souvent prendre le dessus face à la trahison la le mensonge la malhonnêteté la cruauté humaine le premier combat à mener est avec nous même vivre en paix et être heureux n'aurons-nous pas tous la possibilité de faire de même adaptons-nous car chaque situation est une opportunité à condition de reporter son regard sur ce qui est beau qui nous donne chaud aujourd'hui j'ai envie de me battre pour un monde meilleur fait de fait de tes faiblesses ta force quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte je réaliserai ce tour du monde et à toi c'est quoi ton rêve j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit on le Sous-titrage Société Radio-Canada